Donc on va vous parler un petit peu d'un autre sujet que nos génicaux nous tiennent beaucoup à cœur, ce sont les méno-métroragies. Vous savez très bien que ces méno-métroragies, ces saignements anormaux vont poser des problèmes aussi bien en pré-pubertaire, en pubertaire, en période d'activité génitale, en périménopause et en post-ménopause. Alors, c'est juste des rappels de définition que tout le monde connaît. Donc les méno-métroragies représentent un des motifs de consultation les plus fréquents. Les méno-métroragies, ce sont des anomalies du cycle menstruel par augmentation de la durée plus de 7 jours et de l'abondance des règles plus de 80 millilitres. Les méno-métroragies, c'est des saignements d'origine endo-uternique survenant en dehors des règles. Très souvent, nous avons l'association des deux, c'est des méno-métroragies. Pour la démarche diagnostique, donc, il faut classer la patiente dans sa période de vie génitale, enfance, adolescence, période d'activité génitale, périménopause et post-ménopause. Devant toute méno-métroragie, il faut quantifier l'anémie cliniquement et biologiquement à la recherche de signes de gravité. Nous allons parler dans un premier temps de la période prépubertaire, parce que je suppose que vous en recevez beaucoup de jeunes filles à cet âge-là. Et que faut-il faire ? Alors, on commencera par un interrogatoire qui, elle se présente le plus souvent sous forme d'un saignement d'abondance modérée, unique ou répétée. L'interrogatoire et l'examen clinique permettent d'éliminer les causes locales, traumatisme, vulvovaginite, corps étranger, prolapsus urétral. On doit redouter l'exceptionnel tumeur maligne de la filière urogénitale. Bilan éthiologique passera par un examen clinique, par un interrogatoire, qui va rechercher les antécédents familiaux et personnels d'hémorragie pouvant faire évoquer un trouble de la coagulation, la notion de traumatisme ou de prurie de vulvaire, la notion de prise médicamenteuse, apprécier l'abondance, la durée et les circonstances d'apparition de ces métroragies, et les signes d'accompagnement, à savoir les douleurs et le cori. L'examen général, les signes cliniques d'anémie, la pâleur, prise tension artérielle, l'inspection qui va rechercher l'existence de caractères sexuels secondaires, ce qu'on appelle la classification de Tanner, avec la pilosité axillaire pubienne et l'hypertrophie mammaire, la palpation sur taux abdominaux qui va rechercher une masse, dont il faut préciser bien sûr les caractéristiques. L'examen gynécologique, croyez-moi que c'est très difficile de faire un examen gynécologique si j'ai une jeune fille, il faut toujours le faire en présence généralement de la mère, il faut être très doux, expliquer à l'avance qu'est-ce que vous allez faire, et nous allons rechercher s'il existe un doute sur l'origine utérine du saignement, d'abord en faisant un examen, une inspection de la vif de l'hymène, en tractant doucement sur les grandes lèvres, on aura quand même un côté sur le vache. L'examen gynécologique sera complété par un toucher hectare à la recherche d'une masse pelvienne. Les examens complémentaires, bien sûr, tout le monde sait que l'échographie en gynécologie, c'est un appendice, l'examen clinique, c'est le prolongement de la main en quelque sorte. Cette échographie sera faite avec une vici pleine pour rechercher éventuellement une tumeur quelconque. L'âge osseux sur une radio de la main gauche, l'exploration hormonale de l'axe gonadotrope, les dosages de marqueurs tumoraux en cas de suspicion de lésion suspecte, un bilan thyroïdien et une IRM cérébrale dans le cas des pubertés précoces. Quels sont les diagnostics éthiologiques ? La crise génitale du nourrisson, tout le monde en sait, il y a une imprégnation oestrogénique d'origine maternelle qui peut être responsable d'un petit saignement qui survient vers le 10e jour du cycle, du lieu de la vie et qui disparaît vers la 8e semaine, qui nécessite aucun traitement. La puberté précoce, on en distingue deux types. La puberté précoce centrale, due à une tumeur cérébrale ou à une hypothyroïdie. Là, c'est le bilan et l'IRM cérébrale qui va nous orienter. La pseudo-puberté précoce qui sera due à une tumeur ovarienne, endocrine, bénigne ou maligne. Les tumeurs de la filière urogenida, les métroragies peuvent être le premier signe d'appel d'une tumeur utero-vaginale ou ovarienne et très souvent maligne. Quelle est la conduite à tenir ? Que faut-il faire ? Attendez, je suis passé à côté de quelque chose. On va voir la période beaucoup plus pubertaire. Comment on va se comporter en période pubertaire ? Saignement quasi interrompu sans aucune cyclicité, c'est des filles qui saignent tout le temps. Les premiers cycles de l'adolescente sont souvent irréguliers de durée d'abondance variable en rapport avec des cycles beaucoup plus anovilatoires. Si un caractère fonctionnel est retrouvé dans 80% des cas, cela ne dispense pas d'éliminer une éthiologie organique. Le bilan éthiologique, l'interrogatoire qui reprendra l'historique des cycles de l'adolescente depuis la ménarchie jusqu'au trouble actuel, en précisant la régularité des cycles, leur durée, l'abondance des règles, la présence de métroagies de ménorée. L'examen clinique recherchera des signes de gravité de saignement. Il examinera l'air thyroïdien, l'abdomen et en précisera le stade de puberté en fonction de Tanner. Si l'on suspecte une cause organique assez saignement ou si l'examen gynécologique n'a pu être réalisé dans de bonnes conditions, une échographie pelvienne peut être effectuée. Un bilan biologique, savoir une formule totplaquette, bilan démostase, éliminer de principe une grossesse par le dosage des bêta-ACG et un bilan thyroïdien et dosage de la prolactine. Diagnostique éthiologique. Quelles sont les causes ? Première éthiologie, c'est l'immaturité de l'axe hypothalamo-hypoviso-ovarière. Vous allez retrouver pratiquement de plus de 80% des cas. Troubles de la coagulation. Purpérat thrombopinique idiopathique, maladie de vibrante, thrombopathie, les complications de la grossesse, une fausse couche, une GU, une menace d'avortement, les causes infectieuses, une salpingite, une endométrite et les pathologies endocriniennes, un syndrome des ovaires polykystiques, résumant obésité, ursitisme, acné, une hyperprolactinémie, tumorale hyatrogène et un dysfonctionnement thyroïdien. La prise en charge. L'hémorragie grave entraînera une anémie aiguë, hémoglobine inférieure à 8, qui nécessitera bien sûr une hospitalisation, une correction de ces troubles. Les causes fonctionnelles, donc ce qu'on en avait dit tout à l'heure, c'est une immaturité de l'axe hypothalamo-hypoviso-ovarien qui va rentrer dans l'ordre dans le temps. Donc il faudrait associer un traitement à ce stade-là. En cas d'hémorragie importante, vous savez très bien que maintenant on n'en a plus d'oestrogène en injectable, donc on donnera des oestrogènes à forte dose en parvoie orale pendant 2-3 jours et on prendra le relais par un progestatif pendant 20 jours et après on mettra la patiente en relais un progestatif du 16e au 25e jour du cycle pendant 3 à 6 mois et tout rentrera dans l'ordre. Surtout ne jamais prescrire une contraception oestroprogestative à cet âge-là. Pourquoi ? Vous allez carrément masquer le tableau clinique et vous allez entraîner une soudure du cartilage de conjugaison qui va donner un arrêt de la croissance si j'ai une fille aux alentours de 16 ans. Conduite à tenir devant des métroragies, des ménométroragies chez la femme en période d'activité génitale. Le premier réflexe, bien sûr, il faudrait éliminer tout bêtement une grossesse par la recherche de la date des dernières règles. L'examen clinique qui va montrer des signes d'implénation gravidique au niveau de la vulve, le col qui est violacé, le sein qui présente des signes d'imbibition, l'hyperpigmentation, la surélevation de l'aréole, le réseau de ALR et bien sûr par un dosage de bêta-ACG voire une échographie endovaginale ou transabdominale qui va vous confirmer ce diagnostic. Les bilans éthiologiques, l'interrogatoire, l'âge, les antécédents familiaux, les troubles de l'hémostase, les antécédents médicaux, chirurgicaux, la césarienne, la myomectomie, la GU, la cellule, les antécédents gynécologiques et obstétricaux, la ménarchie, les accouchements, les curtages, la contraception, mécanique, un traitement en cours, les caractères du saignement, les circonstances d'apparition du saignement, mode de début, abondance, durée, ancienneté, les signes d'accompagnement, douleur, disparonie, signe sympathique de la grossesse, le coré, et le retentissement éventuel sur l'état général, pâleur, malaise, douleur, vif. L'examen clinique, la palpation recherchera un abdomen souple ou boit, une défense ou une masse pélvienne. L'examen gynécologique, un examen au spéculum qui est températif après inspection de la vie vue du péliné qui permet d'explorer le col utéral et paroi vaginales préciser l'origine du saignement. Le toucher vaginal généralement combiné à la palpée abdominale qui va permettre de préciser la situation et le volume de l'utérus. La perception des annexes à la recherche d'une douleur ou d'une masse. Et une douleur ou un nodule au niveau du cul de sac. Il sera parfois complété par un toucher rectal pour apprécier la face porgure de l'utérus. Et bien sûr, un examen des seins. Les examens complémentaires de routine, donc une formule pour avoir à chercher une anémie, éliminer une grossesse par un dosage de bêta ACG et un trouble de bilan sanguin pour les troubles de la coagulation. Une échographie pelvienne et ondovagina, c'est un examen de première intention qui permet l'exploration de l'ondomètre, de la cavité utérine, du myomètre, des ovaires et du cul de sac. Une hystéroscopie diagnostique faite actuellement en ambulatoire sans aucune anesthésie, elle va renseigner sur l'état de l'ondomètre, s'il est atrophique, s'il est hypertrophique, à la recherche de polypes ou de mièmes intracavitaires et permet de guider les prélèvements histologiques. Les autres examens, les prélèvements bactériologiques ou la mise en culture du dispositif intra-utérin sont faits lorsqu'on suspecte une cause infectieuse. L'ILM et le scan peuvent être utilisés pour préciser la nature d'un case de l'ovaire s'il est suspect un bilan d'extension si pathologique cancéreuse à cet âge. Quelles sont les étiologies ? Les grossesses, tout bêtement, la grossesse extra-utérine, et la grossesse intra-utérine, évolutive, homme menace, arrêté ou molaire. S'il n'y a pas de grossesse, les causes endo-utéristes, ça pourrait être quoi ? Une endométrite, un polype ou un mième intracavitaire. Les cancers, ils sont quand même rares à cet âge-là. Annexiel, c'est l'endométriose, les salpengites, les kystovariens, fonctionnelles ou organiques. Causes fonctionnelles, les hémorragies de l'ovulation, les hémorragies prémenstruelles, les hémorragies anarchiques, les causes iatrogènes, la contraception microprogestative, le stérilé et les anticoagulants. La prise en charge, juguler l'urgence, traiter l'anémie. Rarement un geste chirurgical, celui à réaliser en urgence, sort parfois des curtages, soit des curtages hémostatiques dans le cas des avortements courts ou des curtages biopsiques hémostatiques. Une, la parotomie pour une GI ou pour un kyste compliqué. Et le traitement sera bien sûr éthiologique. Voilà quelques images d'endométriose. Voilà, pelvienne profonde. Un kyste endométriose que vous voyez ici. Voilà, une grossesse extra-utérine. Les itiologies, donc les causes organiques. Les pathologies endo-utérines. L'endométrite, traitement antibiotique selon l'antibiogramme. Je reviens sur l'endométrite. Actuellement, le diagnostic est beaucoup plus hystéroscopique. Avant, on avait une suspicion sur la clinique, les bilons biologiques qui nous orientent. Mais c'est l'hystéro qui donne l'aspect framboisé de l'intérieur de la cavité utérine. Deuxième diagnostic. Polymium intracavitaire, traitement chirurgical par hystéroscopie. Les pathologies annexales, salpingites, piosalpinges, c'est des cellules diagnostiques et thérapeutiques. L'endométriose, cellules, puis relais par les analogues à la GNRH. L'équiste ovarien, si fonctionnel, traitement médical pendant 3 à 6 mois. Si c'est organique, c'est une cellule thérapeutique. Les causes fonctionnelles doivent être restées en dernier. C'est un diagnostic d'élimination. Repose sur la prescription d'un progestatif, toujours à la deuxième phase du cycle, avec une ou une contraception oestroprogestative. Les causes hydrogènes, vilifient les doses d'anticoagulants, changent les méthodes quant à la septie. Alors, en périménopause, c'est pratiquement la même chose. Alors, cette périménopause, on ne sait pas combien que ça dure. Deux à huit ans avant la ménopause et un an après les dernières monstres. Période d'hyper-oestrogénie qui va favoriser l'apparition, voire l'aggravation des pathologies gynécologiques oestrogénodépendantes, à savoir les hyperplasées endométriales, les adénomyoses, les endométrioses, les fibromes utérins, les mastodinies, les mastopathies bénies, parce qu'on se retrouve dans une phase où la femme fait beaucoup plus de cycles anovilatoires. Donc, il y a une sécrétion d'oestrogènes en première phase. Il n'y en a pas en deuxième phase. Il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de corps jaune. Il n'y a pas cet effet progestatif qui palie. Et on se retrouve dans une période d'héper-oestrogénie relative. Les ménoragies sont la cause la plus fréquente d'anémie par carence martiale chez les femmes non-ménopausées. Une cause d'hystérectomie faite pour améliorer plutôt le confort de la patiente. Le bilan éthiologique, l'interrogatoire, notion de pathologie utérine connue, type fibrant par exemple, saignement provoqué, des facteurs du risque des carences gynécologiques. Examen clinique, il est complet et insistant sur les signes d'anémie. La palpation abdominale, le toucher vaginal et la pose d'un spéculum sont recommandés. Un bilan sanguin, une échographie parfois suspivienne au ondo vaginal recommandée en première intention pour orienter le diagnostic. Les explorations ondo-cavitaires, à savoir l'hystéroscopie en ambulatoire, peut être proposée en deuxième intention pour bien sûr rechercher une cause ondo-cavitaire. Le Doppler apporte des informations complémentaires pour caractériser les anomalies. L'endométriale et myométriale. L'IRM peut être proposée en deuxième intention en cas d'utérus polymyomate volumineux pour réaliser une cartographie des fibromes ou en cas de suspicion d'adénomiose associée dans le but d'optimiser la stratégie thérapeutique. Une biopsie de l'endomètre doit être réalisée en cas de facteur de risque de cancer de l'endomètre chez une femme de plus de 40 ans. Actuellement, toutes ces biopsies dirigées sont réalisées sous hystéroscopie. Voilà une échographie endovaginale qui vous montre, alors sur l'image de gauche, un aspect d'endomètre épais. Sur la image de droite, un aspect d'endomètre fin. Un polype endométrial. Voilà un myome intracavitaire. De l'adénomiose. Et voilà le diagnostic hystéroscopique qui est fait. Vous allez voir quand même, c'est des polypes intracavitaires. Des myomes intracavitaires de type 0 et 1. Diagnostique éthiologique et prise en charge thérapeutique devant des mynométroragies fonctionnelles, hyperplasie simple et typique, le traitement de première intention, c'est le traitement médical, soit le dispositif au niveau nordgestrel mérinat, soit une contraception macro-progestative de synthèse du 5e au 25e jour du cycle. Si échec au traitement médical, on proposera une hystéroscopie avec une endométrectomie, voire les méthodes de destruction de deuxième intention, ce qu'on appelle la thermodestruction. La prise en charge des mynométroragies organiques dépend de la pathologie identifiée. Les hyperplasies atypiques de l'endomètre en raison des risques d'évolution vers le cancer de l'endomètre proposent un traitement chirurgical radical type hystérectomie qui est très souvent réalisé par voie basse. Les polypes de l'endomètre, résection hystéroscopique du polype. Le myome utérin, traitement s'il est symptomatique, c'est-à-dire s'il entraîne des méno-métroragies, des méno-ragies, des douleurs, peut-être bien une augmentation du volume de l'abodomène. La localisation, la taille et le nombre de fibromes sont les paramètres indispensables à obtenir pour orienter la prise en charge thérapeutique. Traitement médical peut être proposé en première intention pour réduire les saignements et corriger l'anémie. Un traitement chirurgical myomectomie, voire hystérectomie. L'adénomyose, le traitement de première intention repose sur les analogues de la GNRH ou les dispositifs intra-hyterins au niveau nord-gestrel. La résection, destruction de l'endomètre, c'est-à-dénomyose superficielle. En cas d'échec, l'hystérectomie. Voilà les résections de myome et de polype intracavitaire et de myome intracavitaire. En post-ménopause, et on termine, donc la post-ménopause, là, toute métroragie post-ménopausique est un cancer de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire. Interrogatoire recherchera les facteurs de risque qui sont le diabète libre, l'obésité et l'HTA. Notion de prise de traitement hormonal substitutif de la ménopause. Tamoxyphène, anticoagulant. L'examen gynécologique élimine les lésions vulvaires, vaginales ou cervicales. Bilan éthiologique, deux examens sans l'expérience indispensable. L'échographie, surtout endovaginale, qui va évaluer l'épicissement du myomètre, rechercher un aspect suspect, le Doppler et les ovaires. Les hystéroscopies diagnostiques qui vont vous montrer l'aspect direct de l'endomètre, l'existence d'une lésion suspecte et bien sûr effectuer des biopsies dirigées. Le scan ILM abdominopavien permet bien sûr d'être un bilan d'extension à la recherche de lésions associées. Le diagnostic éthiologique, pathologie néoplasique, c'est le néo de l'endomètre qui vient au premier après le sarcome utéra. Les polypulémiums intracavitaires, même chez la femme ménopausée, ils peuvent toujours se manifester. Tumeur de la trompe, tumeur de l'ovaire, c'est du tumeur ovale et insécrétante généralement. Les causes fonctionnelles, hyperplasia endométriale, atrophie endométriale. Les causes diatrogènes, traitement hormonal substitutif et anticoagulant. La prise en charge, pathologie cancéreuse, bien sûr, là le traitement est chirurgical après bilan d'extension, classification et on partira sur une prise en charge carcinologique. Les causes fonctionnelles, atrophie de l'endomètre, diagnostic effet à l'hystéroscopie. Vous avez un utérus qui n'est pas complètement lisse et fragile. Là, on préconise un traitement hormonal substitutif pendant 3 à 6 mois en dehors de contre-indication, sinon en cas d'échec, ça sera l'hystérectomie. Les hyperplasies de l'endomètre, les causes diatrogènes adaptées à la dose de THH, traitement anticoagulant sur avis spécialiste. En conclusion, les hémorragies génitales représentent une des causes les plus fréquentes de consultation au génico. L'interrogatoire, l'examen clinique constitue l'étape essentielle de la démarche diagnostique. Deux examens complémentaires sont indispensables. Les copelles viennent, l'hystéroscopie qui permettent de voir les lésions et d'orienter les prélèvements à la patte. L'origine gravidique des métro-ragies doit être toujours éliminée de façon formelle. En dehors de la grossesse, les lésions organiques peuvent toucher le corps utérin et les annexes. Il existe également des hémorragies utérines fonctionnelles ou liées à des causes générales. Le traitement des hémorragies génitales dépend bien entendu de leur éthiologie et je vous remercie. Merci. Merci.